Ne pas avoir forcément la tête qui est surélevée, mais c'est d'avoir un plan incliné. Donc là vous mettez des livres en dessous, c'est ça ? Voilà, là on met des cales sous la tête du lit. Et donc dans cette position-là... Si on a un lit électrique par exemple, on le... C'est parfait, il suffit de remonter. Mais sur n'importe quel lit, on met sous les pieds du lit. Exactement, oui. Ou éventuellement sous le matelas. Ce qui fait que ça remonte le matelas d'un seul coup pour vraiment avoir un plan incliné. Et on va se mettre sur le côté gauche. Pareil, le côté gauche... Sur le côté gauche. Voilà, parfait. Ça va être préférable pour ne pas avoir de remontées acides. Pourquoi le côté gauche ? Parce que les sucs gastriques qui sont dans l'estomac vont remonter plus facilement quand on est en position allongée et du côté droit. Tout simplement, c'est une question d'anatomie. Et en revanche, là l'inclinaison du lit, c'est l'inverse de ce qu'on dit habituellement pour les... Les jambes lourdes. Les jambes lourdes. Ah, les jambes lourdes. Les jambes lourdes, on enlève les cales et on les met dans les hauts. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc si tu as des remontées gastriques plus des jambes lourdes, t'es mal. C'est ça. Allongé. Alors ce qu'on va vouloir, c'est avoir les pieds surélevés dans cette position-là. Et ce qu'on va essayer de garder notamment, donc là il faudra un oreiller un petit peu plus dense, c'est de garder une flexion de genoux pour ne pas avoir les genoux tendus et pour ne pas venir mettre trop de tension derrière pour garder une bonne circulation. D'accord. Ça peut être pour des gens qui ont des crampes aussi la nuit. Exactement, oui. Pareil. Très bien. Alors avec l'hiver, moi je suis hyper souvent enrhumée et donc ça peut m'arriver d'avoir beaucoup de mal à respirer, la bouche sèche, qu'est-ce que je peux faire ? Alors on reprend la même position que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les remontées acides. Donc un plan incliné, avec les cales sous la tête de lit et ça va être préférentiellement sur le côté. Côté gauche ou côté droit, varié. Peu importe. D'accord. Merci beaucoup Mathieu pour être venu nous donner tous ces conseils. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter le dernier numéro de notre partenaire, le magazine Avantage qui est actuellement dans les kiosques.